Pas facile de nettoyer son mâtel à quand on ne l'a jamais fait auparavant. Heureusement, ces six recettes devront vous faciliter la tâche. Pas évident de choisir son mâtel à et encore moins de l'entretenir. En effet, la plupart d'entre nous ont l'impression qu'il suffit de changer les draps. Malheureusement, c'est tout l'inverse. Il faudrait à chaque fois s'occuper de cet état d'oreiller et ainsi la hausse de couettes et de traversins. Quant aux tâches qui surviennent pendant la nuit, difficile de les faire partir en un claquement de doigts. Heureusement, Objeko a répertorié ces astuces afin d'éliminer les dommages collatéraux visibles et invisibles, acariens, microbes, bactéries, moisissures, etc. Jamais faire son produit d'hygiène soi-même n'aura été aussi simplifié. Une publication partagée par Survivalisme Autonomie Lothèque, arrobas Mouton de Récilli, les spécialistes du ménage estiment que ce genre de soucis sur un matelas provient de la sueur. Or, si votre litrie commence à dater, il ne faut pas s'étonner que ces tâches apparaissent au fur et à mesure. Bien entendu, comme toujours, les fabricants vous proposent des produits adaptés pour nettoyer tout ça. Or, au vu du budget hygiène de la maison, on a de plus en plus tendance à vouloir le faire soi-même. Le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc sont les deux ingrédients nécessaires. Facile à trouver en supermarché, il change la vie de ceux qui les ont utilisés. Une publication partagée par Naturellement Bien Angélique, arrobas Naturellement Bien Angélique, commencez par mettre vos draps du matelas dans la machine à laver. Faites le programme dont vous avez l'habitude. Ce n'est qu'une fois cette étape réalisée que vous allez pulvériser vos tâches avec un mélange de vinaigre ménagé et d'eau. D'un contenant avec spray utilisé pour vos plantes ou vos vires, c'est beaucoup facile de cibler ce dommage collatéral. Ensuite, grâce à une cuillère, saupoudrez cet endroit humide avec du bicarbonate de soude. Enfin, laissez sécher à l'air libre pendant quelques heures. Promis, le résultat sera toujours à la hauteur de vos expériences. Une publication partagée par Valérie Calvario, arrobas le monde et de quai à 76, si vous n'avez pas traité à temps votre matelas, Objeco a peut-être le moyen de rattraper la chose. Là encore, notre ami le bicarbonate de soude devrait résoudre votre souci. Qu'il soit efficace, nous vous conseillons d'en prévoir une tasse. Ensuite, versez deux ou trois gouttes de votre liquide vaisselle préféré. D'un ustensi en bois, on fait en sorte de préparer une bouillie sans grumeaux. Attention, vu que l'on manipule une poudre, nous vous recommandons vivement de mettre des gants ainsi qu'un masque sur le visage. Une fois que c'est prêt, étalez cette pâte sur la tâche et le tourrez, presque, jouez. Après que cette dernière est séchée, nous vous conseillons d'enlever les résidus avec un chiffon humide. Enfin, un peu d'aspirateur ne peut pas faire de mal aux matelas et aux sommiers, une publication partagée par Charmy Gigard, arrobas Charmy Gigard, lessive, bicarbonate de soude, eau, suffisent pour efficace ce mauvais souvenir. En effet, les enfants complexent souvent lorsque ce genre d'événement arrive. Les adultes n'osent pas avouer à leurs proches qu'ils ont déjà des problèmes de cet acabit. La rédaction bienveillante d'Object Co. est là pour vous et a la solution pour ne pas endommager votre matelas. Une publication partagée par MagG Service, arrobas MagG Service, tout d'abord, commencez par faire un mélange de vinaigre et d'eau. Ensuite, réalisez un autre à base de lessive et d'eau. Pulvérisez ces deux liquides sur la tâche du matelas et attendez au moins un quart d'heure que la MagG opère. Comme d'habitude, le bicarbonate de soude arrive. Cette fois, il faudra patienter pendant une demi-journée. Si jamais Madame a des soucis pendant son cycle menstruel, cette astuce fonctionne aussi. Une publication partagée par Orisa L. Le Grand, arrobas Orisa Lé Grand, maintenant que vous êtes devenu un expert des tâches sur le matelas, passez à son entretien au quotidien. Quelques gouttes d'huile essentielles de lavage et une pincée de sel suffisent à faire des miracles. Une publication partagée par le Château du Bois Provence, arrobas Les Châteaux du Bois, deux fois par an, ajoutez à cette mixture un peu de bicarbonate de soude. Après avoir respecté le temps de pose nécessaire, enlevez les restes avec l'aspirateur. Franchement, le résultat mérite qu'on s'y attarde. Votre matelas est comme neuf. Une publication partagée par le PointStyle, arrobas Les PointStyle, si votre chambre est humide, l'acarien a de fortes chances de proliférer dans votre matelas. Aussi, si vous avez une tendance allergique qui dérape en asthme, il existe des produits spécifiques pour traiter la litterie. Une publication partagée par Mycodei, arrobas Mycodei, d'une manière générale, on évite de faire sécher ses vêtements dans la pièce où l'on dort. En effet, les moisissures en profitent largement pour se développer à l'abri des regards. Comme toujours, cela peut avoir des conséquences sur la qualité de votre matelas, mais aussi votre santé. Aérez au maximum cet endroit, cela permettra de renouveler un peu l'air et d'assécher votre espace de sommeil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada